C'est en participant à la saison 8 de « Mariée au premier regard » sur M6 que Ludivine a été révélée au public. À Gibraltar, elle a fait la connaissance de Raphaël avec qui elle s'est mariée pour le meilleur et pour le pire. Une fois en voyage de noces, la situation entre eux a dégénéré. En effet, la trentenaire n'a pas manqué de faire des reproches à son mari, notamment sur le fait qu'ils ne la valorisent pas assez. Si Estelle Dossin, l'une des expertes de l'émission, a tenté de sauver la situation. L'entente entre les deux jeunes mariés s'est dégradée, à tel point que lors du bilan, ils ont finalement divorcé. C'est à l'issue d'un ultime échange entre les deux candidats dans le dernier épisode de « Mariée au premier regard » que les téléspectateurs ont su si leur histoire est belle et bien terminée. En attendant, Ludivine a organisé en story Instagram une session question-réponse avec ses abonnés. Un internaute lui a demandé « Où trouves-tu le montage de l'émission fidèle à la réalité ? » Ce à quoi elle a répondu, « Eux pas totalement. » Oui, il y a eu des gros bas. Mais il y a eu des hauts aussi que j'ai exposés ici sur mon Insta, des demi-journées complètes ou des moments de fun non diffusés pour vous montrer aussi qu'on n'était pas qu'une relation problématique, bien que la finalité soit négative et que justement, c'était du coup très dommage. Autant Raph a essayé de passer au-dessus de ses blocages pour le concept de l'expérience, autant j'ai essayé aussi de m'investir dans ma relation, bien que tout de suite, elle soit devenue platonique et m'a poussé à un gros questionnement dont il était complètement en accord. Et de poursuivre, et nous nous sommes mariés le jeudi. Dès le vendredi matin, une situation s'est produite qui a semé une graine arrosée pendant trois jours pour arriver à ce qui s'est passé le dimanche soir, la discussion au bord de la piscine dont vous n'avez pas connaissance de la vraie teneur, puis le lundi soir, le repas. Je regrette mes mots qui ont dépassé ma pensée et mon attitude, c'est certain et qu'importe le montage, cela n'aurait pas dû exister. Mais dans le montage, vous ne savez ni les pourquoi, ni les pendants, ni les après, tout est focus sur moi puisque je suis là à cause du divorce, mais on ne connaît pas les causes de mes réactions. Sous-titrage ST' 501